J'étais à la table et je disais à mes collègues que j'ai une expérience personnelle des soins palliatifs, mais je suis quand même toujours un peu embarrassé, toujours un peu intimidé devant un groupe comme celui-ci. Devant moi, vous avez beaucoup d'expérience, beaucoup de savoir-faire, de connaissances. On m'indique que je devrais bouger les orteils pour soulager la nervosité. Alors, si j'enlève mes chaussures, ce n'est pas un signe de manque de respect. Non, c'est simplement pour atténuer mon angoisse, si vous voulez. Parce qu'écoutez, vous êtes des gens très compétents et je suis là pour vous raconter le récit de souffrance. Ce n'est pas forcément facile à entendre, mais je vais essayer d'être aussi honnête que possible. Par respect pour les personnes impliquées et les personnes en question, ben écoutez, ce sont des membres de ma famille. Bon, voilà. Je commence par un poème. C'est un poème, The Turn of the Tide, que j'ai enseigné. Et je le disais à mes élèves, il n'est pas nécessaire de tout comprendre, mais il y a peut-être des versets qui sont particulièrement intéressants. Et c'était comme la porte ouverte sur le poème. Et je pense qu'il y a... Donc, la marée retourne. Mes deux jeunes passent à travers, essaient de s'en tirer et de s'ancrer à quelque part. Ils ont monté le mât avec les appréhensions. Il y en a un qui plonge, je le suis, je respire seulement une fois qu'il sort de l'eau. La brume arrive, nous rentrons au quai et mes mains sont là, près de lui. Au quai, on s'attrape. Et lorsque la marée retourne, je suis devenue moi-même voyageur. Et ce verset ou ce passage qui m'interpelle particulièrement, c'est quand mes mains se reposent sur mes genoux. Écoutez, quand vous vous êtes fait diagnostiquer une maladie mortelle, vous ne pouvez plus faire grand-chose. Et par ailleurs, il y a les bras, les bras forts aussi qui sont là pour nous renforcer. Et ça, c'est un élément essentiel des soins palliatifs. Le symbole de l'Association médicale canadienne, c'est un serpent entouré autour d'un mât. Et j'aurais essayé de voyager vers un temple pour justement rester là en compagnie de serpents qui se promenaient librement. Alors donc, vous avez ce serpent entouré, enroulé autour du poteau. J'aurais raconté les rêves que j'avais et au temple, j'aurais vu des prêtres, des médecins qui m'auraient diagnostiqué ma maladie, auraient établi le pronostic et prescrit un traitement approprié. Les rêves comme les révélations et les auteurs de pronostics ne peuvent pas non plus être mis de côté. Vers la fin du traitement de mon premier cancer, j'ai eu l'impression d'être coincé dans un stationnement souterrain, complètement pris dans le béton, sauf pour un mur de verre. Il y avait une fissure du haut au bas de ce mur de verre. Le seul moyen d'échapper à ce tombeau de béton, c'était de passer par cette fissure, sachant que je serais certainement écorché à vif par le processus. Un an après ce rêve, ma femme, Sarah, s'est fait diagnostiquer la maladie de Huntington. Ensuite, il y a eu le diagnostic d'un deuxième cancer. On ne connaissait pas les antécédents familiaux. Dans un cas, quand un autre membre de ma famille s'est fait diagnostiquer un cancer, moi de nouveau, le cancer revient. Donc, après tout cela, trois de nos quatre enfants se font diagnostiquer une maladie d'Huntington aussi. Et en plus, pour un petit enfant, une maladie du sang extrêmement grave. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes ici, et il y en a qui sont moins jeunes et qui peuvent aussi être grands-parents. Et c'est très, très difficile de voir ces enfants malades, aussi malades. Donc, ces maladies terribles ne nous ont jamais laissé la paix. Cela nous a épuisés sur le plan émotif, physique, économique et social. Cette brume arrive, et puis ces cartes reposent sur nos genoux, les mains dessus. Après 16 ans de traumatisme dans la famille, je me retrouve aujourd'hui plus souvent qu'autrement très fatiguée, épuisée et désorientée. J'ai l'impression d'être perdue en nos troubles, seule, et aussi effrayée. Et pour être très honnête, j'ai peur que je ne réussirai pas à prendre bien soin de ma femme. Parce que, et il y a aussi mes enfants et le petit-enfant. Je crains de ne pas avoir la force ni le courage nécessaire pour y arriver. Le poète John Donne, qui lui-même a été malade et qui dit de l'homme qu'il est une île, est mort d'un cancer de l'estomac. Et il y a écrit, la maladie est la plus grande misère et la pire des misères de la maladie, c'est la solitude. Même le médecin n'ose pas se prononcer. Ma femme est mourante, mais au ralenti. Chaque perte cognitive ou physique provoque une autre période de deuil pour notre famille. Comme c'est souvent le cas, les cercles concentriques des soins qui se forment, qui se sont formés après le diagnostic, et bien ces cercles se sont dissipés au fur et à mesure que sa maladie progressait. Et ça, il faut le comprendre, nous vivons de plus longtemps, donc les maladies sont plus complexes. Et ceci est un fardeau pour les amis, pour la famille. Et c'est souvent le cas dans certaines circonstances, et c'est tout à fait compréhensible. La vie continue et elle vous quitte. Oui, elle progresse, elle avance, mais elle vous quitte, cette vie. Les gens se fatiguent de votre poids. La solitude débilitante, ce sentiment d'isolement, elles sont là pour remplir le creux du départ. Chaque fois que j'embrasse Sarah le soir, elle me cherche des yeux. pour justement m'ancrer dans la pièce avec elle. Elle a peur. Mesdames, messieurs, elle est confuse, elle est en colère, mais elle est seule, surtout. Elle me tourne le dos quand je quitte la pièce. Je suis dans la voiture, seule. J'ai sa solitude avec moi. Sa solitude est devenue une compagne constante pour moi. Ça mine mon énergie, ça trouble mon sommeil, et ça épuise mon esprit. Dans l'obscurité de cette séparation, Sarah et moi existons en solitude, et c'est la solitude de la douleur. Nos enfants sont dispersés un peu partout au Canada, et les ressources communautaires qui nous sont fournies par la famille de Nouvelle-Écosse. Tout cela ne sera pas là pour nos enfants quand ils seront malades. De loin, ils voient le progrès de la maladie de leur mère et ils se voient eux-mêmes malades comme en un miroir et souffrants, eux aussi. Ils s'inquiètent du fardeau des soins que moi, leur père, pourrait leur prodiguer. Ils s'inquiètent du fardeau des soins dont la famille va devoir assumer le fardeau. Ils parlent de la loi récente et se demandent si ça va s'appliquer à eux ou leur fournir un moyen de prendre soin de leur famille. Sarah n'a pas vu cette obscurité qui l'enveloppait, mais eux, ils la voient et ils ne veulent pas subir le même sort. Je n'ai pas terminé comme parents quand je les entends parler comme cela. Mesdames, Messieurs, Je n'arrive pas à comprendre que si jeunes, ils aient à s'occuper de sujets ou d'affaires aussi graves. Et c'est pourquoi, moi, je me présente à la fois comme patient et comme soignant, comme père, comme grand-père. Je me présente devant vous dans le contexte de cette maladie qui s'en prenne à notre famille. Je recherche l'appui de la collectivité, d'une collectivité qui souhaite des soins attentionnés aux malades. Sur le plan personnel, je tends la main à ceux qui pourraient soigner ma famille, ma famille ici, tout près et loin. Si moi, je devais succomber au cancer qui circule dans mes veines ou si jamais je m'effondrais sous le poids de mon angoisse et de ma souffrance. Alors, merci de faire la promotion de bons soins palliatifs au pays pour ma famille parce que c'était une question personnelle mais aussi pour le profit d'autres familles, de nombreuses autres familles partout au Canada. Tom Merton était trappiste. Je le considère comme compagnon de ma jeunesse. Il dit qu'on se bat de moins en moins pour un idéal et de plus en plus pour des gens très précis. Et je pense que c'est tout à fait juste. Au final, c'est la réalité des rapports personnels qui sauvent la donne. Il faudrait que ce soit inscrit dans toutes les brochures sur les soins palliatifs. Un bouddhiste qui s'occupe des mourants dit que pour les soins palliatifs, il faut avoir les chines très fortes mais beaucoup de compassion. Donc, il faut quelque chose de fort pour pouvoir dispenser ces soins palliatifs, c'est-à-dire la compétence, le savoir-faire pour réduire le plus possible la souffrance et augmenter le plus possible la qualité de vie des personnes en fin de vie. Et ce côté de compassion, écoutez, c'est le cœur même du soignant qui est impliqué. Au final, c'est la réalité des rapports personnels qui sauvent la donne, qui sauvent tout. C'est sûr que les traitements médicaux vont devoir s'arrêter et les soins palliatifs, ce n'est pas tant ce qu'on fait aux patients ou qu'on offre comme traitement mais qui on veut bien être en compagnie de cette personne. Donc, ces rapports vulnérables ne sont pas simplement des axes de transformation et de guérison mais aussi des axes de courage, le courage d'abandonner la sécurité, la protection des rôles familiaux et des routines familières. Le rôle qu'on veut jouer pour essayer d'établir une distance, mais écoutez, il faut avoir le courage d'arrêter les interventions pour exiger l'avis qu'elles se conforment à nos souhaits. Il faut laisser la nature suivre son cours. Il faut aussi avoir le courage de se conformer. le mot « abide » en anglais est un mot qu'on n'utilise plus beaucoup. Donc, le courage de se conformer avec attention à la relation que peut établir le silence quand les mots sont trop faibles ou que les mots viennent perturber le silence et la paix. c'est très difficile de rester justement dans ce rapport du silence. On veut faire des choses, on veut dire des choses, on ne veut pas rester ou subir l'intensité de ces moments en silence. à chaque fois qu'on ne peut plus abandonner la souffrance. Cet état de vulnérabilité est un point important dans le monde des soins palliatifs. On reconnaît dans sa vie l'intervention thérapeutique d'un rapport réel compatissant entre le soignant et le patient. Un rapport de confiance, d'engagement et de serviabilité. Autrement dit, c'est quelque chose qu'on a perdu dans le lexique médical, cette idée de compassion et ça, c'est un don, c'est une bénédiction qui n'est pas gratuite mais entre le soignant et le patient. Ce don de la consolation de l'amitié est un don qui ennoblit le soignant et le patient également. Et je me répète ici parce que je crois que c'est très important. Moi, j'en ai assez des personnes qui parlent de leur profession en termes qu'on ne parle plus de noblesse, d'acte de noblesse quand il s'agit de prendre soin de personnes qui sont mourantes. ma femme n'est pas une consommatrice de soins de santé. Elle est d'abord et avant tout une personne. Elle a un nom. Ce n'est pas qu'une pathologie et les personnes qui s'en prennent soin sont des personnes nobles. C'est un don qui ennoblit tant le soignant que le patient est également un don jusqu'à la fin. C'est l'archétype ancien de la solidarité humaine à savoir qu'on prenne soin les uns des autres. Et c'est la mesure de ce qui est le meilleur en nous comme nous personnes comme pays aussi. Mesdames, Messieurs il y a des matinées où je n'arrive plus à trouver mes pieds. Quand il faut que je me tienne debout pour faire face à la gravité de la souffrance, je n'arrive plus à trouver le nord. La souffrance des maladies critiques envahit le corps et l'âme de la personne qui meurt et aussi des membres de la famille. mourir, c'est une affaire de famille. Nous avons besoin des compétences, des compétences de la sagesse pour accompagner. Nous avons besoin des bras forts, des mains fortes comme le dit le poème pour justement nous renforcer nous comme soignants et patients. Mesdames, Messieurs, la grande majorité des Canadiens appuient de bons soins palliatifs dans un régime comme le nôtre. L'accès à ces soins n'est pas universel pour les Canadiens. Nous savons qu'avec le vieillissement du pays, davantage de citoyens vont se retrouver dans des situations comme la mienne. autrement dit, vous avez d'accord d'un côté cette brochure mais il nous faut une stratégie nationale pour que tout le monde ait accès à des soins palliatifs de qualité en temps opportun au moment voulu. Nous avons besoin donc de défenseurs de groupes de défense comme ceux-ci pour promouvoir ce type de soins palliatifs. donc il faut être efficace comme défenseur des droits des soins palliatifs pour revenir à ce que M. Chochinov dit à la fin de la vie les cométants ne sont plus là pour parler pour intervenir les malades ne peuvent plus non plus voir au chapitre ils ont perdu le pouvoir de la parole donc cette réunion est très importante il faut que vous parliez donc avec passion d'une voix unie au nom de ma famille de toutes les familles canadiennes et surtout en particulier de toutes ces personnes qui ne peuvent plus parler pour elles-mêmes les défavorisés les pauvres les victimes d'injustice d'indifférence et d'intolérance Mesdames, Messieurs quand on me demande de parler des causes de la souffrance qu'on peut voir chaque jour Mère Thérésa de Calcutta a répété que le problème du monde c'est que nous 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 limitons au petit cercle de notre famille le cercle est trop petit il faut élargir ce cercle de la famille le faire agrandir constamment comme on l'a dit plus tôt le soin qu'on veut apporter aux autres dont parle Mère Thérésa se trouve au coeur même des soins palliatifs je crois que c'est là le coeur même d'une société dite civile une société civile à savoir que nous prenons soin les uns des autres et on traduit ces soins sous forme de loi sous forme d'engagement pour que les ressources soient engagées afin d'offrir ces soins de façon efficace c'est aussi le coeur de cette société civile et aussi le fondement même de notre régime de soins de santé alors que notre monde est divisé nous connaissons l'importance des circonstances de bien bien des pays et dernièrement aux Etats-Unis donc alors que le monde est divisé ou l'exclusivité menace de devenir la norme corrosive le mot d'ordre moi pas nous nous pas les autres assurons-nous de combattre pour créer et obtenir la civilisation par suite de nos actes de courage honorons les mourants en leur offrant les meilleurs soins médicaux possibles faisons en sorte que ces soins soient dispensés d'un océan à l'autre et que nous comme nation comme peuple nous nous élargissions le cercle de la famille de plus en plus merci merci